Remplacer les abeilles plutôt que de les sauver, ce n'est plus de la fiction. C'est déjà une réalité avec quelques plans B, bien beurk, option après moi le déluge. Comme les supermarchés américains Walmart qui viennent de se payer un beau brevet d'abeilles robotisées. Des braves bestioles avec mini capteurs et caméras pour repérer et récupérer le pollen. Et ces drones de pollinisation, le nom savant de la chose, il y en a de plus en plus sur la planète. Comme les robots bees sur le campus d'Harvard ou chez les japonais qui ont perfectionné le système. Avec du crâne-cheval sanglé sous le bide des robots bestioles. Et un gel spécial effet post-it pour coller et décoller le pollen. Autre solution, la version vintage de la pollinisation. Comme en Chine où ce sont des humains qui déposent le pollen au pinceau. Sinon, il y a plus simple et bien plus efficace. Les osmis. Ce ne sont pas les cousines d'Itie mais des abeilles solitaires. Et ces sauvages des prés sont des sérioles pollinisatrices. Avec 17 fleurs butinées à les minutes et presque 100% de fertilisation réussie. Mais justement, la pollinisation reste un méga mystère. On ne sait pas ce qui décide un insecte à scotcher sur tel pistil et pas sur le voisin. D'où l'exploit d'un collège normand et d'un scientifique du CNRS. Fabriquer des fleurs artificielles qui séduisent assez les butineuses pour qu'on puisse suivre une espèce qui par essence est impossible à filocher. Et en savoir plus sera peut-être l'une des solutions pour stopper la disparition massive et mondiale des abeilles. Ça et aussi l'arrêt sans délai de tout ce qui dessoudent les insectes. Les pesticides, les agresseurs exotiques et le menu monoculture des campagnes françaises. Sinon ce sera ceinture pour tous. Pour les humains bien sûr, pour les animaux qu'on déguste et aussi pour les oiseaux dont c'est le casse-croûte essentiel. Donc du danger de jouer aux apprentis sorciers, de la biodiversité et de zapper nos inestimables abeilles. Car sans elles, c'est la vie qui s'envole. Merci. Merci. Merci.